Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur l'iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max Alors, c'est exactement la même méthode de démontage pour les deux téléphones Même si les pièces détachées sont différentes, ils se démontent exactement de la même façon Donc vous pouvez suivre ce guide de démontage pour un 13 Pro également Pour réaliser ce guide de réparation, nous avons utilisé bien sûr le kit d'outils spécial iPhone Vous le retrouverez en vente sur notre site internet En commandant des pièces détachées sur notre site, vous bénéficiez du patron d'aide au montage Je vous rappelle que les retours sont gratuits, l'assistance technique également Et n'oubliez pas le code YouTube pour bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande On a attribué une note de réparabilité de 12 sur 20 Alors toutes les réparations sont plutôt accessibles sur le 13 Pro ou le 13 Pro Max Attention, le changement de la coque arrière est relativement long Et bien sûr, avant de commencer, la réparation va éteindre le téléphone et retirer le Raxim Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 13 Pro Max Alors vous allez voir, il n'y a pas trop de surprises Depuis l'iPhone X, c'est la même procédure d'ouverture On retire les deux vis pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages Alors là, je vous rappelle, juste là, il s'agit d'un guide de démontage complet Vous retrouverez bien sûr les tutoriels Changement d'écran, changement de batterie, connecteur de charge, etc. sur notre site On va maintenant pouvoir chauffer légèrement tout le contour de l'écran Pour cela, vous avez deux solutions Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes Et ensuite, on vient le positionner sur l'écran Ou deuxième méthode, un peu plus simple On vient utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et là encore, on vient chauffer tout le contour de l'écran Cela va pouvoir ramollir le joint qui maintient l'écran au châssis Et on va donc pouvoir maintenant décoller notre écran On positionne la ventouse Et ensuite, on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis Pour créer un point d'insertion Et on va finaliser le décollage en utilisant le levier, la spatule Que l'on va faire glisser sur tout le contour de l'écran Alors faites attention ne pas rentrer la spatule trop profondément derrière l'écran L'écran, vous avez vu, l'encoche est un petit peu plus réduite Donc l'encoche notch Et maintenant, il utilise le verre en céramique shield Donc il est vraiment très très résistant A ce sujet, on a fait un petit crash test sur notre chaîne, sur l'iPhone 13 Je vous invite à le regarder Et vous allez voir l'iPhone 13 ou le 13 Pro ou le 13 Pro Max Il est vraiment super super résistant Allez, on l'ouvre maintenant de la droite vers la gauche Vous faites attention, l'écran il est toujours connecté A la carte mère Et donc on le superpose sur le châssis Et on va pouvoir donc passer à la deuxième étape On va déconnecter maintenant la batterie Et ensuite l'écran Pour avoir un accès au connecteur de la batterie On vient retirer les vis Trewing B1 à B3 Alors vous allez voir, pas de surprise au niveau des outils utilisés C'est les mêmes outils depuis l'iPhone 6 On va retrouver les vis Trewing cruciformes et plates On enlève maintenant la protection métallique de S2 Et on a un accès direct au connecteur de la batterie La batterie qui est bien sûr très très imposante sur l'iPhone 13 Pro Max Elle est environ 20% plus grande que sur l'ancienne version Elle en retire maintenant les vis notées en C Pour pouvoir déconnecter la nappe des capteurs de proximité et luminosité Et qui comprend également un micro Et on vient donc maintenant déconnecter les deux nappes de l'écran Et on va pouvoir libérer complètement notre écran Et on va s'intéresser justement à la partie haute de celui-ci Dans la troisième étape, nous allons pouvoir décoller les capteurs de proximité et luminosité Et également un micro d'ambiance qui est utilisé notamment en caméra On enlève les vis notées de D1 à D3 Alors juste un petit aparté sur l'écran Si vous changez votre écran Même si vous prenez un écran d'origine pris sur un autre iPhone 13 Pro Max Vous allez perdre la fonction Face ID Alors bien sûr, nous on trouvera des solutions de réparation sur Bricophone Là il est vraiment tôt pour parler des réparations de l'iPhone 13 au niveau de l'écran Il faut savoir que si vous changez votre écran, vous perdez Face ID Et bien sûr, je vous invite à consulter notre site internet On vous proposera des solutions pour changer votre écran Et conserver la fonction Face ID Là c'est encore trop tôt pour les proposer Le téléphone, il vient tout juste de sortir Mais on vous trouvera des solutions pour garder cette fonction Qui est quand même vraiment pratique Par contre, on se permet de mettre un gros carton rouge à Apple Qui ne facilite vraiment pas l'auto-réparation et le travail des réparateurs C'est vraiment dommage de leur part En fait, l'écran il est juste relié avec un numéro de série à la carte mère Et donc la carte mère détecte si vous mettez un autre écran que celui d'origine Donc celui qui était posé en usine Allez, on a fini de décoller notre nappe Donc qui comprend un micro qui est utilisé en vidéo Les modules proximité et luminosité Maintenant on va pouvoir s'intéresser au haut-parleur externe et au Taptic Engine Alors vous avez deux haut-parleurs sur l'iPhone 13 Pro Max Là on s'attaque au haut-parleur principal qui est sur la partie basse Vous noterez que le deuxième haut-parleur Donc il fait également office d'écouteurs de l'oreille Il n'est plus sur l'écran, on y reviendra un petit peu après Il est resté sur le châssis On retire maintenant le bloc haut-parleur externe Il est noté dièse 7 Alors il est assez imposant L'iPhone 13 Pro Max est bien sûr stéréo Là c'est le premier haut-parleur Et on passe maintenant au Taptic Engine Donc le vibreur en fait Le vibreur amélioré qui est lui sur la gauche Il est maintenu par les vis qui sont notées de F1 à F3 On vient déconnecter notre Taptic Engine Et ensuite on va pouvoir le retirer avec la pincette Alors surtout si vous avez des questions sur la réparation N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo On y répondra bien sûr très très rapidement Voilà on enlève juste la petite languette de protection de batterie Qui était restée collée sur le Taptic Engine Et on va poursuivre On va passer à la cinquième étape Où l'on va s'intéresser justement à la batterie Donc à l'énorme batterie de l'iPhone 13 Pro Max Celle-ci a une puissance de 4 235 mAh Ce qui lui assure la meilleure autonomie de tous les smartphones sortis en 2021 Voilà il n'y a pas photo Et pour la retirer on va donc devoir tirer sur les languettes Alors vous avez deux languettes principales en bas C'est celle-ci qu'il faut enlever après deux plus petites en haut Bon c'est une méthode maintenant qui est assez courante Et qui permet d'enlever relativement facilement la batterie Alors les deux principales c'est celle du bas Et les celles du haut sont plus petites Donc même si vous cassez par exemple les languettes du haut Vous arriverez à retirer votre batterie sans difficulté Voilà c'est notre cas on en a abîmé une Mais il n'y a pas de problème Si vous retirez juste celle du bas Vous arriverez à retirer complètement votre batterie Alors faites attention surtout à ne jamais percer votre batterie Et n'utilisez pas des outils tranchants pour la décoller Voyez bien les deux languettes du haut Qui sont vraiment toutes petites Voilà pour la batterie Vous retrouverez bien sûr un tutoriel spécial Changement batterie iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max Sur notre site Dans la cinquième étape nous allons pouvoir déposer la carte mère Alors on va commencer par retirer les vis notées G1 et G2 Qui maintiennent une plaquette métallique Qui est notée dièse 10 sur le patron des deux montages Alors faites bien attention à bien repositionner chaque pièce sur le patron des deux montages Et maintenant on peut retirer les deux dernières vis Les vis H1 et H2 Et ensuite on va pouvoir déconnecter toutes les nappes qui sont connectées à la carte mère Alors j'ai compté les flèches Il y en a 12 Donc suivez les flèches Vous venez connecter les 12 nappes Donc c'est notamment Alors tout ce qui va être les nappes des boutons Les nappes des haut-parleurs Les nappes des caméras L'antenne wifi Et alors la carte mère vous avez vu Elle est vraiment toute petite Tout simplement Pour laisser plus de place à la batterie Et donc proposer ainsi Une Une autonomie Très importante Voilà On retire la carte mère Alors vous avez vu le lecteur de carte SIM Il reste sur la carte mère Contrairement à l'iPhone 13 Qui a un lecteur SIM qui est indépendant Et vous remarquerez également le témoin d'oxydation C'est la petite pastille blanche que vous voyez sur le lecteur de carte SIM Et bien sûr Le processeur La 15 Bionic On va mettre la carte mère de côté Et on va à nouveau s'intéresser à la partie basse du téléphone On va retirer le connecteur de charge Donc qui est maintenu par plusieurs vis Et on commence par retirer les vis I1 et I2 Alors le connecteur de charge Il comprend Donc un micro Enfin même deux micros Et dessus vous avez également les capteurs barométriques Qui sont sous cette plaquette métallique Donc le capteur barométrique Qui vous permet tout simplement de Qui permet à l'iPhone de savoir si vous avez monté des étages par exemple Voilà on voit donc notre micro Donc ça c'est un des micros qui est utilisé en mode communication Et juste à gauche du micro le baromètre Vous avez également un autre micro qui est sur la droite On va y venir après On enlève maintenant les vis notées J1 J6 J7 Et J8 Et enfin Les vis J9 J10 J11 J12 Alors bien sûr si vous voulez changer Votre connecteur de charge Là également vous retrouverez un tuto spécifique Sur Bricophone Que ce soit pour le 13 Pro ou le 13 Pro Max Et on décolle maintenant Et on retire le support noté d'IS13 Donc le support du micro Et du capteur du baromètre Les quatre dernières vis J1 A J4 Ce sont des vis Trewing Alors faites attention Elles sont sur la tranche Et c'est vraiment très important Lors du remontage De bien repositionner Chaque vis Et chaque élément Tout simplement Car le châssis de l'iPhone Fait office d'antenne Donc si vous remettez mal une vis Vous risquez d'avoir des problèmes De réseau Ou de wifi Ou de bluetooth On chauffe maintenant légèrement Le connecteur de charge Pour faciliter Le décollage De celui-ci Alors je vous rappelle bien sûr Il n'y a plus de prise de jack Sur les iPhones Ça fait un moment Avant il était sur le connecteur de charge Là évidemment Il n'y en a plus On décolle le dernier micro Donc le micro de droite Ces deux micros Donc celui qui était à gauche Et celui-ci Ils sont donc utilisés En mode communication Je vous rappelle Que vous avez d'autres micros Qui sont utilisés Par exemple en vidéo Ou d'autres pour capter Les sons ambiants Voilà pour le connecteur de charge Dans la huitième étape On s'intéresse Aux caméras Et aux modules au parleur Interne et externe Les modules caméras Ils sont maintenus Par une plaquette Et pour retirer cette plaquette On va retirer les vis Notées de K1 à K5 Donc mise à part Bien sûr la batterie Et c'est également Une des différences Entre l'iPhone 13 Pro Et le 13 Pro Max Ce sont les capteurs photo Et là on découvre Nos trois capteurs photo Grand angle Ultra grand angle Et l'ultra grand angle Fait office De objectif macro Et un téléobjectif En x3 Et qui est Q en x2 Sur l'iPhone 13 Pro On retire maintenant Les vis L1 et L2 Qui maintiennent Le haut-parleur Interne et externe Donc qui fait office De haut-parleur Et également Qui vous permet D'entendre vos correspondants En communication Alors là c'est une nouveauté Sur le 13 Sur la série des 13 Je vous rappelle Que le haut-parleur Au préalable Sur les séries Des 10 11 Et 12 Ils étaient situés Sur l'écran Là ils sont sur le châssis Donc c'est beaucoup plus simple A changer On retire maintenant Les vis L3 et L4 Pour libérer Complètement Notre haut-parleur Voilà pour le haut-parleur Et en dessous Donc on a également Le capteur De Face ID Et la caméra avant Qui était également Avant sur l'écran Sur la série D12 Il nous reste Le capteur LiDAR Donc là qui vous permet Tout simplement Une mise au point Et qui vous permet également De prendre les mesures Vous savez Avec l'outil mesure Sur l'iPhone 13 Le LiDAR C'est pas une nouveauté Elle était déjà Apparue sur la série D12 C'est cette technologie Qui est utilisée Notamment Sur les véhicules autonomes Qui apporte Une vraie plus-value Au téléphone Il permet vraiment De prendre des mesures Très précises Et bien sûr Une mise au point Parfaite Voilà pour les appareils photo Et le capteur LiDAR On va passer maintenant A la 10ème étape A la nappe NFC micro Alors le NFC Il est assez réduit Sur l'iPhone 13 Pro Max Même sur tous les iPhones Il permet juste D'utiliser par exemple Le paiement Il est bridé par Apple Et là encore On a un micro D'ambiance Qui était sous la plaquette On va retirer Les vis notées De O1 A O3 Alors logiquement Là On fait un démontage complet Mais logiquement Là on va arriver Sur des pièces Que vous n'avez Vous n'avez pas besoin De changer A part si votre téléphone A été oxydé Ou autre Mais ce type de pièces Là On les change quasiment Jamais A part si vous voulez Remplacer complètement Votre coque arrière Mais la coque arrière Donc Normalement Elles sont livrées Prémontées Ça vous évite De faire ce type De remplacement Voilà pour la nappe NFC micro On passe à la 11ème étape Et là on va pouvoir Retirer la nappe Flash LED Alors pour cela On retire la vis Notée P4 Voilà pour ceux Qui ont fait Leur service militaire P4 Ça leur dit quelque chose On retire maintenant Le support métallique Notée dièse 24 Et on retire Les vis notées P1 A P3 Alors oui oui Il y a beaucoup de vis Pour retirer les derniers éléments Sur l'iPhone Pour ça que c'est vraiment Important d'avoir Le patron d'aide au montage On retire maintenant La nappe LED Qui est assez imposante D'ailleurs la LED Sur l'iPhone 13 Pro Max Voilà pour le flash Dans la 12ème étape On retire la nappe Antenne réseau Alors bien sûr L'iPhone 13 Pro Max Il est compatible 5G Ça fait qu'il y a Beaucoup d'éléments réseau Il s'agit des vis Q Donc Q1, Q2, Q3, Q4 Qui encore une fois Maintiennent des éléments Sur le châssis Pour l'antenne On chauffe légèrement La nappe réseau Et on va pouvoir La décoller A l'aide du levier en nylon Allez on dépose Notre nappe Et on va pouvoir passer A la 13ème étape La dernière On enlève La nappe Power Volume Et recharge par induction Donc cette nappe Elle est assez imposante On retire les protections Latérales Donc en fait C'est des protections En plastique Qui évitent Le contact De la batterie Avec le métal Et on retire Les vis notées R1 R2 R3 R4 R5 R6 Ce sont des vis cruciformes Alors j'ai pas eu le temps De revenir sur certains points De la réparation Je vais en profiter En fin de tuto Il faut savoir que Si vous changez Votre Face ID Qui comprend également La caméra avant Vous perdez également La fonction Face ID Il faut utiliser Le Face ID d'origine Pour pouvoir conserver Cette fonction là C'est une limitation logicielle Qui est imposée par Apple Et vous pourrez récupérer Par contre La fonction photo A l'avant Et vous perdrez La fonction portrait Encore une limitation logicielle Imposée par Apple On chauffe légèrement La nappe Pour pouvoir faciliter Le décollage De celle-ci Là encore C'est une réparation Que vous n'allez Quasiment jamais faire Les boutons Physiques Ils ne sont quasiment Jamais défaillants Sur les iPhones Depuis Au moins L'iPhone 5 On ne réalise Quasiment plus Du tout Cette réparation Et dans le guide De démontage On n'aborde pas Non plus Le remplacement De la vitre arrière Vous retrouverez Un tuto générique Pour tous les iPhones Pour remplacer la vitre arrière C'est une réparation Qui est assez longue Et fastidieuse Mais qui est réalisable Il faut vraiment Chauffer Chauffer la vitre arrière Pour pouvoir réussir A l'enlever Allez on revient Sur notre réparation Là on va chauffer La nappe de recharge Par induction Donc c'est une bobine Qui est directement Incrustée Dans le châssis Avec un aimant Qui fait tout le tour Pour la fonction MaxEF Qui vous permet De bien centrer Le chargeur De recharge Par induction Compatible MaxEF Evidemment Et qui limite Donc les déperditions D'énergie Lors de la recharge Par induction Les deux chargeurs Etant parfaitement Centrés Grâce à l'aimant Et le démontage Est donc maintenant Terminé Vous avez donc Un aperçu De toutes les réparations Possibles Sur l'iPhone 13 Pro Ou le 13 Pro Max N'oubliez pas De liker la vidéo C'est super important Pour nous Je vous rappelle Qu'en achetant Des pièces Sur notre site Vous bénéficiez De l'assistance technique Gratuite Par mail Par téléphone Également par chat Et n'oubliez pas Les 10% de remise Avec le code YouTube Sur la totalité De votre commande Je vous invite également A vous abonner A notre chaîne YouTube Vous nous retrouverez bien sûr Sur les différents Réseaux sociaux Je vous laisse Avec quelques suggestions De vidéos Merci à tous D'avoir suivi Ce guide de réparation Et à bientôt Pour de nouveaux tutoriels